Musique de générique Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vous propose une découverte gameplay de Far Cry 5 Effectivement comme vous le savez déjà, mardi j'étais dans les locaux de Ubisoft accompagné de TonyFPSSama Pour vous réaliser une vidéo de gameplay que vous avez déjà vu normalement à la démo de l'E3 Donc effectivement j'ai beaucoup de choses à vous proposer, on va commencer direct J'ai incarné un petit personnage, je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas vraiment eu d'informations là dessus Et j'avais l'occasion de réaliser la première mission à l'aide de 3 camarades Chose que j'ai faite de suite, donc d'emblée j'avais pour objectif de libérer une petite ville Un petit peu ambiance années 80 Far West tout ça dans un univers moderne Donc j'ai pas trop compris le délire mais c'était vraiment sympathique Alors faut savoir qu'à la base je suis pas vraiment fan de la série Far Cry Et justement je voulais y aller pour découvrir, pour vous donner un avis objectif d'un joueur qui n'a pas suivi la série en entier Donc effectivement j'ai joué un peu à Far Cry 3 et au Primal que j'avais pas trop trop kiffé Et du coup là ça m'a permis de rebondir sur le 5 qui est une nouvelle licence Et il y avait pas mal de choses à faire dans cette démo En fait oui et non, dans le sens où ça manquait un petit peu de contenu Mais dès l'emblée j'avais beaucoup d'action Alors faut savoir que j'étais sur manette, voilà c'était une démo PS4 Faudra pas trop m'en vouloir, j'étais pas forcément à l'aise avec les joysticks Mais justement pour des joueurs qui débutent Moi je peux vous le dire c'est assez intuitif et ça se prend relativement rapidement en main Donc au début j'ai commencé tout de suite avec mon personnage, le chien J'ai spawné dans un endroit que je ne connais pas au milieu d'un champ Voilà il y avait des touffes de paille, des bottes de paille et compagnie Donc j'ai pas trop compris le délire Et je me suis dirigé vers une ville et là j'ai tout de suite rencontré des hostiles Un contact hostile, je devais nettoyer la ville Et c'était clairement explicitement marqué dans mes objectifs Voilà donc j'ai nettoyé la ville, tranquillou pépère détendu Je me suis bien amusé, je crois que je suis mort deux ou trois fois avant d'avoir réussi à le faire Je sais même pas en quelle difficulté c'était pour vous dire à quel point je suis nul Et tout simplement une fois qu'on a libéré cette ville Il fallait parler à une petite nénette bien sympathique dans un bar C'est parti pour vous dire à quel point je suis nul Bye J'ai des balles dans une ville comme ça C'est parti pour moi Chose que j'ai faite Qui nous donnait accès à une deuxième mission Où il fallait se déplacer vers un aérodrome Libérer un gars De lui donner un coup de main Qui était apparemment oppressé par des ennemis Donc je l'ai effectivement aidé à nettoyer un petit peu la zone C'était fort sympathique Donc au début j'y suis allé un petit peu à tâtons Juste avec les armes comme ça Et puis ensuite il te dit Tu prends mon avion Tu vas bombarder des silos J'ai pas trop compris pourquoi mais je l'ai fait Je suis bête et discipliné On me demande de faire un truc je le fais Voilà à un moment donné je lui ai donné un coup de main Et une fois que la mission était terminée Déjà j'ai pu me battre contre un mini boss Un avion aussi c'était vraiment difficile Et là à partir de ce moment là j'étais complètement libre De faire ce que je voulais Donc je me suis mis à refaire l'aventure avec les deux autres compagnons Donc effectivement je pouvais être accompagné d'un sniper Je pouvais aussi être accompagné Justement du support aérien Du mec que j'ai sauvé dans l'aérodrome En fait je me suis rendu compte que Nick je crois qu'il s'appelle c'est un compagnon Et donc du coup il me suivait avec un avion tout le temps autour de moi C'était vraiment sympathique je pouvais avoir des bombardements et tout Et je me suis rendu compte qu'on avait une approche un petit peu différente En fonction du compagnon qu'on choisissait Genre avec le chien c'était vraiment rentre dedans Avec le sniper c'était un petit peu plus discret J'avais l'appui d'un sniper Voilà je pouvais jouer un petit peu plus Sneaky Bicky on peut donner des ordres à nos compagnons Chose que j'ai compris qu'un petit peu plus tard En fin de démon en fait Et Nick qui pouvait nous fournir un appui aérien Donc tu peux y aller sneaky au début Y'a pas de problème Et à un moment donné quand ça part en couille Bam t'appelles la cavalerie Il lance une bombe c'est fini Tout le monde enlève ses chaussures On se met bien tu vois ce que je veux dire Là ça pète On est vraiment dans du jeu vraiment bourrin Donc en fait j'ai l'impression que Ce Far Cry 5 En tout cas la campagne Va s'adapter à ce que vous En tant que joueur vous recherchez C'est à dire que Peut-être que vous pourrez être un petit peu discret Peut-être que vous avez envie d'être un petit peu plus bourrin Ou peut-être que justement Vous avez envie de jouer les deux D'y aller sneaky biki Et à un moment donné Quand on se fait repérer Metal Gear c'est fini On envoie la cavalerie Bombardement Tout ça Missile Hellstorm en approche Tu vois un peu le délire On envoie la joie On envoie la joie ר Donc ce que j'ai apprécié un petit peu dans cet opus, dans cette démo qui manquait un peu de contenu à mon goût quand même, faut dire la vérité, c'est tout simplement la liberté. Que ce soit en mission ou hors mission, vous pouvez vous balader, faire ce que vous voulez. J'ai remarqué que voilà, je suis parti à la chasse, j'ai essayé d'apprivoiser des animaux, j'ai toujours pas compris comment on faisait, mais voilà, je pense que c'était pas disponible parce que j'ai pas réussi, même si j'ai essayé toutes mes forces, j'ai pas réussi. Je me suis rendu compte que vous pouvez même apprivoiser un canard, s'il vous plaît, ou un mouton, chose qui est sympathique quand même. Voilà, il y a des choses un petit peu plus sévères comme le loup, je pouvais apprivoiser un loup, et j'ai rencontré des ours aussi, ceux-là, je sais pas si on peut les apprivoiser, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés n'avaient pas forcément envie de l'être. C'était un peu difficile pour moi, ce qui a vraiment été sympathique pour moi, en tout cas, de mon expérience de jeu, c'est que j'ai pris tout et n'importe quoi pour tout casser. J'ai tué des chiens, des canards, des oiseaux, je suis parti à la pêche, j'ai attrapé des gens avec ma canne à pêche, j'ai pris un camion, j'ai regardé tout ce qui était destructible, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais. C'était vraiment fort sympa, et j'ai découvert pas mal de choses. Donc j'ai l'impression que cet environnement est fourni en ressources, déjà le jeu est beau. Bon, la démo ramait un petit peu sur PS4, faut dire la vérité, mais je pense que c'est pas encore optimisé, je pense que c'est pas encore terminé. Donc voilà, faut leur laisser un petit peu le temps de bosser dessus, sachant que le jeu ne sortira pas tout de suite. J'avais aussi quelques petites restrictions, genre j'avais pas le droit de vous montrer la carte, mais c'était vraiment bénin, l'accueil était propre. On nous a dit, voilà, jouez, amusez-vous, si vous voulez boire un coup, vous pouvez, faites-vous plaisir, faites tout ce que vous voulez, juste ne montrez pas la map, voilà, et ni les menus. Ni les menus, j'avais pas le droit de montrer les menus, donc je me suis dit, je vais faire sans. Et au final, ça m'a pas du tout handicapé dans mon gameplay. Allez, je me suis baladé à la suite de ces missions, justement, et comme je vous l'avais dit, j'ai pris des véhicules, j'ai essayé de tout péter, j'ai essayé de tout écraser. Il y a pas mal de choses qui sont destructibles, les choses sont relativement bien faites, les NPC, la manière de faire trouver les NPC, j'ai essayé de buter aussi, comme j'avais le temps un petit peu d'expérimenter des choses, j'ai essayé de buter tous les NPC à qui je pouvais parler. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, des bâtons de dynamite dans le cul, je leur ai lancé des grenades, je leur ai tiré dessus, ils sont en PLS, un petit peu à la Rainbow Six, mais tu ne peux pas les terminer, voilà. Donc ils sont invincibles, en soi, ils sont un peu accrobables, il n'y a pas de problème ici, dans Part 3 5, les alliés ne meurent pas. Donc je présume que, enfin, c'est juste une supposition, puisqu'on a des compagnons, peut-être qu'on pourra faire le jeu en coop. Je n'en sais absolument rien, et ça c'est un truc que je balance comme ça, donc on va attendre les informations officielles un petit peu pour discuter de tout ça, mais je pense que c'est possible, en tout cas c'est envisageable et ça ferait plaisir à bon nombre de personnes. Ce qui a vraiment été intéressant aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il y a tout un système de customisation de craft, puisqu'on peut récupérer beaucoup de ressources, donc en tout cas les balles, moi je n'ai pas encore trouvé comment les construire, mais tout simplement je me suis promené, j'ai pu en ramasser plein, j'ai fouillé pas mal d'environnements différents, j'ai trouvé d'autres armes, j'ai trouvé des fusils à pompe, j'ai trouvé des ressources, donc je n'ai pas encore compris le système de craft, que je ne peux pas vous montrer, puisque je n'ai pas trouvé comment le mettre en route tout simplement, mais j'ai remarqué qu'il y avait des ressources particulières à ramasser pour créer des choses particulières et compagnie, donc ça j'ai l'impression que c'est un petit peu tiré des précédents Far Cry, pareil pour le système de TAM, il a l'air un petit peu inspiré de Far Cry Primal, donc je pense qu'ils ont gardé le système de TAM, genre tu lances un bout de viande, tu tends ta main, c'est bon, le chien c'est ton copain, tu vois ce que je veux dire, et non c'est cool parce que ça rend le jeu interactif, et j'ai l'impression vraiment qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, comparé par exemple à un Ghost Recon Wildlands, que je trouve plutôt vide une fois que tu as terminé toutes tes missions, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement si je peux vous donner un avis sur ce Far Cry 5 tout simplement, je l'ai vraiment trouvé pas mal, je me suis vraiment amusé dessus, par contre c'est vrai que la démo manquait cruellement de contenu, et j'ai dû broder un peu autour, faire des tests un petit peu, me casser la gueule, rentrer dans des trucs, partir à la pêche, voilà, faire d'autres activités justement parce que en termes de mission, j'avais pas assez à me mettre sous la dent. Mais c'est intuitif, ça vient tout seul, on apprend vite, tout est bien marqué, c'est bien expliqué, et je me suis vraiment amusé. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre maintenant, à part vous laisser admirer encore quelques minutes de gameplay, j'espère vraiment que ça vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien amusé. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, vous savez que je vous lis tous, et j'adore discuter avec vous, et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, à vous abonner, et éventuellement à me suivre sur Twitter, puisque c'est là où je suis le plus actif, des concours vont arriver, beaucoup de choses vont arriver, et puis tout simplement pour discuter, partager des choses, j'ai l'impression que Twitter c'est beaucoup mieux que Facebook ou autre, donc je vous invite vraiment à me suivre dessus. Voilà les gars, c'était White, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao. Jean-C. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501